Musique Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau du LCM Sport au programme ce soir du rugby comme chaque semaine depuis quasiment le début de la Coupe du Monde. Nous débattons sur l'équipe de France et l'équipe de France qui va d'ailleurs affronter les blagues dimanche pour la finale de la Coupe du Monde. On parlera donc des chances des hommes de Marc Collièvre-Mond de gagner. On reviendra aussi sur la victoire du RCT ce week-end contre Perpignan. Et puis on parlera également du Stade Fosséen pour qui ça y est c'est pratiquement fini. Ils sont actuellement en procédure de liquidation judiciaire. Et enfin nous dirons un mot sur le parc, le club d'Aix-en-Provence. Et pour parler de tout ça, nous recevons sur ce plateau Gilbert Bourguignon, Jean-Philippe Martinez et Lucien Simon, le président du parc. Ça va bien messieurs ? Ça va. La deuxième partie de l'émission sera bien sûr consacrée à l'OM. On va commencer par le retour de Brandao à Marseille. Brandao qui a été entendu cet après-midi suite à l'accusation de viol dont il fait l'objet. On en parlera. Et puis bien sûr à les Marseillais qui jouent ce soir contre Arsenal au Stade Vélodrome dans le cadre de la troisième journée de la Champions League. L'OM leader de son groupe n'aura pas d'autre choix que de s'imposer pour s'assurer une éventuelle place en huitième de finale. Voilà, on aura le temps d'en reparler en seconde partie d'émission. Messieurs, on va attaquer. On va commencer par le rugby. Ça y est, les Bleus se sont enfin qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde samedi dernier contre le Pays de Galles. Une victoire sur le fil, un 9 à 8. Messieurs, quel est votre sentiment sur le match de samedi ? Gilbert, à vous l'honneur. Le sentiment, même si on n'y a pas mis la manière, seul le résultat compte. On a entendu beaucoup de critiques après ce match. Mais vous savez, on ne se souviendra pas de la façon... On pourra s'en souvenir, mais ce que l'on retiendra, c'est que la France est en finale de la Coupe du Monde au moment où beaucoup n'attendaient pas l'équipe de France à être en finale face au Black. Alors c'est toujours un petit peu le même débat. Jean-Philippe, est-ce qu'il vaut mieux finalement gagner en jouant mal ou perdre en jouant bien et offrir un beau spectacle aux spectateurs ? Les spécialistes du rugby diront que, oui, en gagnant, même en jouant mal, c'est pas grave. Les spécialistes du rugby diront, et il y en a trois ici, et Lucien, même je fais beaucoup référence à Lucien, vous diront qu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Voilà, donc une demi-finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Vous étiez en Nouvelle-Zélande, Lucien Simon ? Oui, oui, j'étais... Quelle était l'ambiance ? Racontez-nous un petit peu. Faites-nous rêver. Je vais essayer de vous faire rêver quand une aussi jeune et jolie femme que vous me demande de la faire rêver. Merci, allez, faites-vous rêver. Vu mon âge avancer, je vais tâcher de déployer des efforts importants. Celui qui a rêvé, c'est moi, en fait. Vous savez, depuis que j'ai à peu près 10-11 ans, que je suis devenu un lecteur du Grand Combat du 15 de France de Denis Lalanne, j'ai toujours pensé que la Nouvelle-Zélande était un petit peu Disneyland. J'ai eu l'impression d'arriver dans le pays de Mickey et quand je voyais simplement une pancarte avec Auckland ou Wellington ou Eden Park, j'avais les yeux mouillés, j'avais le sentiment d'être allé au bout d'un chemin. Comment ça se passe là-bas ? D'abord, il faut bien comprendre que la Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui fait la moitié de la France et où il y a 4 millions d'habitants. Et les gens se sont regroupés avec une colonie française incroyable. Quand je suis arrivé là-bas à Wellington, qui est une ville de 400 000 habitants, mais avec un cœur de ville autour du port très concentré, il y avait 15 000 Français. Ah oui, donc c'est énorme ! Voilà, c'est-à-dire que je disais bonjour à autant de gens à peu près que sur le cours Mirabeau, donc le décollissement était un petit peu limité. C'est raté là ! Et alors j'entendais des « Oh Lucien, ça va, bravo ! » Alors on ria qu'après-demain, alors qu'on n'était plus de plus de kilomètres. Donc les gens là-bas suivent le rugby français ? Ah bien sûr, les gens qui suivaient la Coupe du Monde, qui ne sont pas nécessairement un échantillon très représentatif de la population française. Pour en revenir à votre question, vous avez dit « Enfin ! » C'est bien quand même, ça fait cette Coupe du Monde, c'est la sixième demi-finale pour l'équipe de France et ça va être la troisième finale. Donc le rugby français, il ne se porte pas mal du tout. Il se porte bien, il se porte même plutôt bien. Bien sûr, c'est sûr que quand on a organisé la Coupe du Monde en 2007 en France, on s'est fait taper deux fois par les Argentins. On a battu l'All Black. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette finale, c'est qu'on va se retrouver face à l'All Black. Alors c'est vrai qu'on s'en est pris plein la tête sur la presse des Hauts-Zélandaises, on va bien rigoler dimanche. C'est ça ! Mais faites attention, mais vous avez vu, contre l'Angleterre, on s'est dit « Tac ! » Et c'est au moment où la France, vous savez pourquoi on a choisi l'emblème quand même ? Comme quoi ? Pourquoi on a choisi cet emblème ? C'est au moment où la France est le plus les pieds dans ce que je veux dire, que la France, vous allez voir, dimanche, ils vont nous faire... Ah, ce sera difficile, parce que c'est la Nouvelle-Zélande qui est le pays organisateur. Mais moi, je suis toujours optimiste. Vous êtes optimiste ? Jean-Philippe, vous êtes optimiste également pour la finale de dimanche ? C'est typiquement français ça, mais vous savez qu'on restait sur le rugby, l'équipe de France de rugby, on se souvient de quoi ? On se souvient de 79, on se souvient de 86, le fameux match à Nantes, France-Nouvelle-Zélande, qui a été d'ailleurs une belle boucherie, mais on avait quand même bien gagné. Après, on se souvient d'où ? On se souvient de 99, on se souvient des tests en 94, on se souvient toujours des matchs références. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on a plié. On bat les blagues en 99, en quart de finale, on les bat aussi en 2007, et puis le match d'après, on a fait le match de trop. Là, le match de trop, on ne l'a pas fait. Alors maintenant, c'est celui-là. Celui-là, par contre, il ne faut pas le louper. Lucien, vous pensez que la France peut gagner cette Coupe du Monde 2011 ? Je pense que normalement, elle ne doit pas gagner. C'est-à-dire ? Parce que la France a mal joué depuis le début de la Coupe du Monde ? Parce que les Néo-Zélandais, c'est la meilleure équipe du monde. Oui, c'est incontestable. Voilà. Donc, si on n'était pas dans un sport collectif, si on n'était pas dans un sport de combat, je vous dirais, est-ce que Gilbert Bourguignon peut battre Usain Bolt sur un 100 mètres ? Je ne crois pas. Vous voyez, à priori, il ne s'est pas farandais. Il y a quelques mois, mais il y a quelques mois, oui. Non, 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 même dans quelques mois. Pas de comparaison. Peut-être avec de l'entraînement. Je grossis peut-être un peu le trait, mais vous savez, France-Nouvelle-Zélande, c'est vraiment la plus belle histoire du monde. Du rugby. 1987, première Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. C'était déjà cette finale-là. Et c'était les quatre mêmes demi-finalistes en 1987. Depuis, les All Blacks ont régné sur le rugby mondial avec 85% de victoire, mais il leur reste comme, non pas une arête de poisson, mais un régiment d'oursin au travers de la gorge. Le match de 1999 à Twickenham et le match de 2007 à Cardiff. Et ça, ils l'ont vraiment pas digéré. Et qu'à un moment, c'est ces deux nations du rugby qui sont... Vous savez, la seule chose qu'on entend en Nouvelle-Zélande actuellement, c'est « so French ». C'est très français. C'est très français. Le comportement des Bleus en conférence de presse, je voulais en parler. Certains joueurs sont assez agressifs avec les journalistes, au point d'ailleurs que certains journalistes ont quitté la salle hier. Est-ce qu'on peut tolérer un tel comportement vis-à-vis des journalistes ? Moi, je n'ai pas de carte de presse, mais ça fait quelques ans que je fais de la radio. Il y a d'autres journalistes, je l'ai dit hier soir, sur une radio nationale. Il y a d'autres journalistes, il faudrait qu'ils choisissent autre chose que le rugby. Je n'ai rien contre le curling, mais qu'ils choisissent autre chose. Pourquoi ils font leur travail ? Ils posent des questions à l'équipe de France. Il y a des journalistes qui savent faire leur travail. Il y a des journalistes dans tous les médias spécialisés, que ce soit le Midol, que ce soit la Marseillaise, que ce soit la Provin. Il y a des journalistes, mais vous avez une génération de... La conférence de presse, là. Quand vous êtes entraîneur d'une équipe, on dit que Marc Lièvre-Aumont ne s'est pas communiqué. Je dis que c'est faux. Quand vous avez le même journaliste en face, qui est redondant dans ses propos, dans ses questions bêtes, à la con... Oui, mais c'est le rôle aussi du journaliste de poser des questions. Le rôle du journaliste, mais si on vous pose toujours la même question et que c'est une question idiote, moi, je peux comprendre que Marc Lièvre-Aumont est dégoupillé. Peut-être que moi, si je suis manager de l'équipe de France, le journaliste, je le sors et je le coupe par les oreilles. Je lui dis que je ne veux plus te voir en conférence de presse. Ce n'est pas parce qu'on a une carte de presse qu'on a tous les droits. Il y en a qui croient que la carte de presse, c'est... Vous êtes d'accord avec Gilbert ou pas ? Il est un peu excessif, mais c'est Gilbert. On n'engage que lui. Moi, je veux dire la chose suivante, c'est qu'en rugby, lorsqu'il y a des matchs internationaux, ou le top 14, ou on va arrêter jusqu'au pro des deux, pour l'égard de respect que j'ai pour Lucien-Simon, les journalistes sont connus des joueurs et des présidents. Donc, c'est une ambiance bon enfant. C'est, on va dire, des fois un petit peu des excès de débordement de langage, mais ça, ça ne va pas plus loin parce que je suis persuadé qu'une fois que la conférence de presse est terminée, même s'il y a des journalistes qui ont quitté la salle, ils se sont retrouvés un quart d'heure plus tard pour mourir ensemble. Ça vous est déjà arrivé, Lucien-Simon, d'avoir des accrochages comme ça avec des journalistes ? Oui, non, non, vous savez, on n'est pas des vedettes suffisantes pour pouvoir se permettre le luxe de se disputer avec les journalistes. Je veux dire, ce que j'ai vu là-bas, parce que finalement, c'est une chose intéressante peut-être que j'aille vous raconter ce soir, c'est ce que j'ai vu là-bas, j'ai vu des journalistes très fatigués. Oui, de décalage horaire. Voilà, j'ai passé plusieurs soirées avec l'équipe de France, et donc il y avait tous les journalistes qui étaient là, qui étaient présents dans les salles à côté, qui pouvaient de temps en temps rentrer dans les salles de vie, mais effectivement, tout le monde est très fatigué là-bas. Oui, donc ça se finisse en quelque sorte. Et surtout les journalistes qui, eux, doivent vivre à l'heure de l'Europe, et donc ils doivent poser leurs questions à l'heure de la Nouvelle-Zélande, retranscrire et transmettre leurs interviews. où j'ai vu des journalistes qui vivaient à Troyes dans une chambre d'hôtel, qui étaient en même temps de studio, télé, studio, radio... Ça doit être fatigant, vivement la fin, je pense que j'ai envie de rentrer. Il faut changer de métier. Allez Gilbert, on va parler du RCT, je sais que vous aimez bien le RCT. J'aime bien aussi le PID, qui a quand même un président qui m'a fait briller là. On va en parler, il faut avancer, sinon on n'aura pas le temps de tout voir. Le RCT qui a gagné contre Perpignan, 38 à 0, 4e au classement. Est-ce que vous êtes satisfait, Gilbert, de la prestation au RCT ? Vu l'équipe qu'il y a sur le papier, j'espère que c'est qu'un début pour eux. J'ai beaucoup de respect pour le président Mourad Boudjelal, avec tout le pognon qu'il a mis dans l'équipe. Quand tout le monde va rentrer au Berkai, dont Johnny Wilkinson, qui n'a pas fait une très très bonne Coupe du Monde, et là qu'il retrouve un petit peu ses marques en faisant un bon match, heureusement, j'espère que ce n'est qu'un début, que ce 38 à 0 va en appeler d'autres. Est-ce qu'on peut imaginer que lorsque Bernard Laporte sera vraiment de retour au club, ça va être encore mieux ? On va assister à une équipe qui va exploser. Jean-Philippe ? Personnellement, je pense qu'il va savoir, même si j'ai eu à mon avis personnel son contest à venu la dernière fois, mais bon, il saura quand même faire passer le message. C'est un homme de communication, c'est un ancien joueur, un ancien demi de mêlée. Un demi de mêlée, c'est un patron dans l'équipe, donc les messages, il saura bien les faire passer. D'ailleurs, il est là épisodiquement, mais on sent déjà quand même que sa présence a apporté beaucoup et le succès face à Papillon a confirmé. On va parler du parc, puisque vous êtes là, Lucien Simon, le président. Le parc qui a gagné ce week-end contre Grenoble, vous êtes désormais second au classement. J'imagine que vous êtes un président heureux. Oui, un petit peu comme je vous racontais d'Oakland tout à l'heure, quand j'ouvre un milieu olympique ou l'équipe et que je vois le parc deuxième de Pro D2, j'ai l'impression que c'est une blague. Non, ce qui me fait rêver, c'est ce qui n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire ? La montée en top 14, c'est ça ? Non, 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 j'y pense ni en me raser, ni en me maquillant. Un petit peu quand même, c'est l'espoir de tout président de club d'augmenter. Oui, oui, c'est vrai que quand on a pris le départ de la course, tant qu'à faire, quand on est arrivé au bout d'un monde, on a toujours envie de voir derrière la porte après ce qui se passe. Mais enfin, on est excessivement loin de ça. Je n'oublie pas qu'il y a 12 mois, on se battait pour éviter la relégation. Je suis un très vieux président qui a traversé les victoires, les défaites. Et les objectifs, justement, concrètement, c'est quoi pour conclure, Lucien Simon ? Les objectifs, c'est continuer à donner le meilleur de nous-mêmes et essayer d'être juste un tout petit peu meilleur que ceux avec lesquels on fait la guerre, mais une guerre bien sympathique. Allez, messieurs, merci de nous avoir parlé de rugby. Tout de suite, on passe au foot. Et on accueille René Malville. Ça va bien, on est... Vous êtes là ? On est ravis de vous recevoir. On va parler évidemment du choc entre l'OM et Arsenal. Mais d'abord, on va revenir sur l'info du jour. C'est le retour de Brandao à Marseille, et mis en examen pour viol en mars dernier et prêté à Cruzeiro, l'ancien marseillais, a été entendu cet après-midi par le juge Philippe Bergeron. Il a été confronté à la plaignante. René, puisque vous êtes sur le plateau du LCM Sport, quel est votre sentiment par rapport à l'affaire Brandao ? Ah bon, franchement, je n'ai pas envie de discuter de ça, franchement. C'est l'info du jour, René, quand même. Non, non, mais moi, je ne vais pas me mêler. Vous n'avez pas d'avis là-dessus ? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Voilà, je ne veux pas me mêler. Et moi, l'OM-Arsenal, ce soir, c'est la chose qui m'importe. Alors, vous venez de le dire, René, le choc entre l'OM et Arsenal, troisième journée de Champions League. OM-Arsenal, c'est vraiment un match capital pour l'OM, René ? Bon, ça aurait pu être un match capital, mais là, franchement, ce soir, disons que c'est un match qui, j'espère qu'ils feront plus plaisir aux supporters. On est en train de se faire vraiment chier. Ils nous emmerdent vraiment, cette équipe. Alors, ce soir, faites-nous plaisir un peu. Essayez de battre cette équipe d'Arsenal pour donner un peu de plaisir, comme quand elle te remonte et tout. Les trois meilleurs sont partis. Non, mais non, mais non. Non, après, on verra. Il y a Ajaccio qui vient. On va revenir aux affaires courantes, mais c'est vrai qu'on est tellement désabusés que je sois, on va aller à l'OEV, au stade. Vous allez au stade, René ? Comment, je ne vais pas au stade ? Je vous pose la question, puisque vous êtes désavisé. Je n'ai jamais été là quand il y avait au M4BAC, ce fameux match où il y avait 480 personnes, mais si on écoutait tout Marseille, ils étaient 2 millions, parce que tout le monde y était ce jour-là. Mais je sais que moi, j'étais trop jeune pour ce moment-là, mais j'irais toujours au stade. Mais M. Jaurant se retrouvait bien et j'irais. Alors, après, les mecs, ils me disaient « Ouais, M. Barjot, tu sais ce que c'est, je m'en fous, je m'en fous. » Ce soir, je vais voir Arsenal. S'il me faut plaisir qu'on gagne, ce sera une petite lueur de soleil dans ma grisaille. Vous parlez des spectateurs à un match boudé par les supporters de l'OM. Seulement 30 000 spectateurs, à peu près 1 500 anglais sont attendus. Alors, quand on est supporter de l'OM, on va au stade, quels que soient les résultats de l'équipe. Vous savez, Alexandre, moi, je vais vous dire, si le stade se meurt, c'est parce que aussi les supporters ont beaucoup changé. Alors, les supporters qui... Bon, je les vois. C'est plein de jouets, ça se filme, ça fait des pogos, puis papou. Mais quand ça ne va plus, il n'y a plus des gars qui viennent au stade. Vous ne comprenez pas. Je te dis, fais comme moi. Regarde le stade. Regarde le match. Même si tu as mis le tasseur, mais toi, fais comme tu as dit. Arrête. Encourage et tout. Et là, tu as beau dire, tu fais le pogo, on met les drapeaux comme ça, mais dès que ça ne va plus, on ne va plus au stade. Pour moi, c'est des supporters à moi, ça. Voilà. Moi, ce soir, je suis au stade. Et cet hiver, je serai encore au stade. À me geler les machinances. À 64 ans. Jusqu'au bout. Eh bien, voilà, jusqu'au bout. Parce que moi, je ne supporte pas les joueurs. Vous allez vous faire brancher ce soir, René. Je ne supporte pas les joueurs. Je supporte le club olympique de Marseille. Moi, celui qui supporte le maillot, Les joueurs qui supportent le maillot, je les supporte. Demain, il n'a plus le maillot. Qui meurt, je m'en fous. Qui meurt. Enfin, ne parlez, je veux dire. Mais c'est ça que je supporte. On supporte le club olympique de Marseille. Moi, ce soir, je serai au stade. Et si Demain, il s'est en Ligue 2, j'étais en Ligue 2. Vous serez au stade en Ligue 2. Je serai au stade quand même. On va écouter tout de suite. On écoute Didier Deschamps. Cette double confrontation, il y a six points à distribuer. Ils peuvent être décisifs. Tout dépend à qui ils seront attribués. Mais ils peuvent être décisifs avant les deux derniers matchs. Nous, on a un avantage par rapport à eux. C'est qu'on a pris six points. Eux, ils en ont pris quatre. Après le match de demain, on y verra encore un peu plus clair, évidemment, puisqu'il y aura un match de moins. Si on avait la bonne idée ou le bonheur de l'emporter demain, évidemment, ça serait quelque chose de super pour nous. Ça ne nous qualifierait pas, mais ça nous placerait dans les meilleures conditions. L'OM va gagner ce soir contre Arsenal, René ? C'est ce que je souhaite. Mais quel genre de temps d'écharpe ? Il est au tristounet. Les résultats ne suivent pas. On peut le comprendre. Ils sont un peu tristounés, notre déchamps. Écoutez-moi, Alex, vous voyez, parce que dans l'intimité, on se tutoie. On se vouvoit, René, en plateau. Mais je trouve que, comme je l'ai toujours dit, je répéterai, il y a une ministre répéter, René, mais la victoire, comme elle est faite, c'est collectif. Alors, déchamps, il a beau dire, il a beau faire, dans la défaite, comme dans le victoire, c'est collectif, il y a sa part de responsabilité. Et moi, je vais vous dire un truc. L'autre jour, je l'ai déjà dit, j'ai eu l'occasion. L'autre jour, il est venu Margarita Lourdes-Gréfus avec la brune. Où il était déchamps ? À côté du patron. Pourquoi tu es à côté du patron, papa ? Tu dois être avec tes joueurs. Parce que s'il y a des mauvais résultats, tu y es aussi pour quelque chose. Alors, prends responsabilité, mets-toi avec tes joueurs et fais corps avec tes joueurs. Te mets pas à côté du patron. Jean-Philippe, est-ce qu'on va le dire, un arsenal est un petit peu quand même meilleur sur le papier ? Est-ce que l'arsenal peut gagner ce soir ? Peut gagner. L'OM aussi peut gagner ce soir. Mais l'OM, je pense que pour rejoindre ce que j'ai dit, René, les joueurs de l'OM doivent gagner pour eux et pour le public. Parce que là, c'est vrai qu'actuellement, on s'ennuie. Les supporters s'ennuient. Gilbert, quel est votre avis sur le match de ce soir ? Vous suivez un petit peu l'OM ? Oui, bien que je ne sois pas un spécialiste de l'Olympique de Marseille, du foot en général, oui, mais il faut obligatoirement gagner. C'est vrai que le club traverse une crise. Moi, ce qui me gêne un peu dans cette année, c'est que chaque année, on est les champions du monde du recrutement et après, les champions du monde du recrutement, on va tout casser et d'un seul coup, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et cette année, on a quand même un syndrome qui est profond, c'est le manque de victoire. Avec moi, vous savez, je vais vous dire un truc, je voudrais quand même rafraîchir la mémoire à certaines personnes. Quand je vois toutes les critiques qu'on en a mis sur Robert-Louis Dreyfus et quand il est décédé à son âme, là, tout le monde, j'en ai connu, qui l'ont critiqué. Moi, si j'avais mis autant d'argent, ça fait un moment que j'aurais fait mes balises et que je serais parti à Ibiza avec mon ami du Saint-Simon sur le bateau. Il est intouchable, Didier Deschamps, selon vous, René ? Ce n'est pas qu'il est intouchable, mais d'après les candidatons de l'E6G, ce serait... Ça coûte très cher. Non, mais qu'importe. Pour moi, personnellement, ce serait du catastrophe de licencier Deschamps-Métalange. Voilà, je le dis honnêtement, Deschamps, je confiance à lui. Il faudrait qu'il se remette un petit peu en question. Mais il y aura... Ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Je suis contre tous ses maires. Deschamps dehors, Deschamps dehors, appeler Deschamps dehors. Deschamps dehors, tout le même temps, c'est qu'il n'y a pas consigué. L'OM a gagné des titres, quand même, il a utilisé Deschamps. Non, L'OM a gagné des titres. C'est une conséquence de pas mal de paramètres qui se sont accumulés. Tout va très bien. Mais tant que Deschamps dehors, non, je ne suis pas d'accord. Mais il faudrait que Deschamps aussi comprennent que c'est collectif tout ça. Il faudrait qu'il se remette un petit peu en cause. Voilà, hé papa, s'il m'écoute, il dit... Peut-être qu'il vous écoute. Alors on va écouter tout de suite votre ami Dédé de Roca qui va nous donner son avis sur le match de ce soir. Oh, Dédé. Il va y avoir ce soir au Saint-Vélodrome une soirée européenne. Et on le sait, les soirées européennes ont un parfum tout particulier. Il se trouve que, paradoxalement, alors que l'OM piétine un championnat, l'OM a réussi deux excellents matchs en Ligue des Champions. La victoire au Olympiacos et la victoire contre Dortmund. Alors quand on n'approfondit un peu plus l'analyse, on se rend compte que lorsque Dortmund est venu au Stade Vélodrome, l'équipe n'était pas bien en Bundesliga. Ils avaient du mal à digérer leur titre de la saison précédente. Et voilà, Carcenal arrive à peu près dans les mêmes conditions. C'est une équipe qui doute, c'est une équipe qui n'a jamais été aussi bas dans le classement du championnat anglais et c'est une équipe qui vraisemblablement va souffrir au Stade Vélodrome. Alors on sait que si l'OM réussissait à battre Arsenal et même à faire hommage nul, l'OM serait bien placée pour se qualifier. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose importante, c'est que dans les rangs d'Arsenal, il y a quand même des individualités qui, à mon avis, sont supérieures à celles de l'OM. Et je ferme les yeux et je vois Van Persy et Gervignaud contre Morel et Aspilicueta, ça me donne des frissons. Alors selon Dédé De Roca, l'OM est clairement en dessous. Dédé De Roca, c'est le mec quotidiennement qui se fait du journaliste pur et dur, qui sait tout, qui sait pas taïcoufène, à l'entendant, ce soir, il va encore avoir tort. Van Persy, Van Atteni Quetta, mais non, mais Dédé, c'est le marmès, c'est mon ami, mais il fait toujours le journaliste à la pointe du machinage. Eh bien, moi, je suis à la pointe à dire que ce sont mariniers, ça va, comme ça ? Vous n'êtes pas d'accord avec Dédé De Roca et vous avez le droit, René, de ne pas être d'accord. Je suis un éternel optimiste, pas Béat, mais bon. On verra demain, moi, j'ai une question pour vous René, pourquoi l'OM est si mauvais en championnat et si bon entre guillemets en Champions League ? C'est un manque de motivation. Je mettrai une petite modération sur aussi bon. Ils sont bons quand même, ils ont besoin de ses points. Disons qu'on gagne, bon voilà. On a affaire à des équipes dans le même état de désavouement que nous, donc ça va, quoi. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et puis Lucien, vous serez également au stade ce soir. Quel est votre avis sur le match contre Arsenal ? On serait bien incapable de donner un avis éclairé. Pronostic peut-être ? Le pronostic du cœur toujours à l'OM. Allez, mon bon... Évidemment. Je voudrais vous dire, j'ai adoré votre intervention tout à l'heure, monsieur, sur les supporters. Monsieur, René. René, j'ai adoré votre intervention puisqu'Alexama a dit qu'il fallait qu'on se vous voit à l'antenne. Tu veux l'écouter sur les supporters. Et c'est vrai que c'était très, très juste ce que disait René sur l'histoire d'amour. Un vrai supporter, il a une relation avec son club. Et pas avec les joueurs. Aujourd'hui, je trouve qu'effectivement, et ça vient un peu du football et ça irradie un peu sur le rugby, je trouve qu'il y a beaucoup de supporters qui sont des badeurs de joueurs. Et un joueur, aujourd'hui, c'est un élément parmi des milliers d'autres. Et la vraie histoire d'amour, la vraie histoire d'amour, elle est entre un club qui a besoin de son public. Parce que moi, je suis président d'un tout petit club professionnel. Vous savez, on peut tout fabriquer sauf un public. Un public, c'est quelque chose qui se sédimente sur des années. Et la relation forte, elle est entre le club et son public. Et un vrai supporter, c'est ce qu'a dit René tout à l'heure. Allez, sur ces belles paroles, on va se quitter. Merci à tous les quatre d'avoir été sur le plateau. Bonne soirée, bon match à tous les supporters de l'OM. Merci René. quant à nous, on va se retrouver demain. On débriefera ce match entre l'OM et Arsenal. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...